bonjour les permaculteurs permacultrices jardiniers jardinières donc ce soir je vais me faire une assieté de fleurs de bourrache style apéritif dînatoire à consommer avec modération pas trop souvent mais de temps en temps c'est très agréable et pour ceux qui aiment le gouillaudet ou bien les fruits de mer cela rappellera certaines aventures au bord de l'eau voilà allez je vous montre pour h je vous montre donc j'ai ramassé mes petites fleurs de bourrache je vais nettoyer passer à l'eau posée sur des petits toasts avec du beurre ou du beurre riche et comme vous voulez un petit peu de fleurs de sel voilà la quantité que vous aimez vous essayer sur un déjà pour commencer voilà avec un ratafia que j'ai fait en 2015 donc ça c'est du jus récolté en 2014 ratafia 2015 avec le jus de ma vie que j'ai taillé en début des vidéos si vous m'avez suivi et avec de l'agneul de pays je viens de l'ouvrir ça sent très bon oh là là pour ça vous êtes pas obligé pour le prendre un jus d'orange c'est pas fort bon pour le jeu parce qu'il est quand même 17 heures je vais pas me taper l'apéro à cette heure là mais voilà un petit apéro sympa un petit verre de jus maison avec un peu d'alcool bien entendu la fleur de sel sur les petits toasts ben maintenant il n'y a plus qu'à manger à déguster à passer un petit moment agréable en regardant toutes vos vidéos au laborage officinal un goût à un goût au iodé elle contient des oméga 6 les feuilles aussi du nitrate de potassium les jeunes feuilles on peut les manger en omelette ou cuites comme des épinards auprès d'une viande ça faut savoir que les feuilles ont un goût de concombre et plutôt que les fleurs ont un goût de d'huîtres alors si vous n'aimez pas les huîtres c'est délicat mais ça vaut le coup quand même d'essayer parce que c'est vraiment ça rappelle vraiment un fruit de mer vous savoir que les romains buvaient leur vin aromatisé à la bourrache c'était pour les envoyer plus facilement à la guerre au front moi déjà césar il savait comment le persuader c'était considéré comme une plante magique et aphrodisiaque qui donne de l'assurance de l'ardiesse dans les entreprises amoureuses c'est diurétique sécher les fleurs une cuillère à soupe sécher de fleurs c'est bon pour les rhumes et la bronchite bon ben la bourrache comme toute autre plante ou comme alcool il faut pas trop en abuser il faut en consommer mais pas faire à l'excès comme toute chose parce que ça peut être pas bon pour certaines personnes mais consommer comme je vous le montre là pour une soirée c'est très très bien et si j'en refais d'autres j'en mangeais dans 3-4 jours mais pas deux fois de suite par contre c'est très original au goût et je vous conseille d'essayer c'est vraiment typique et original sur ce je vous souhaite une bonne soirée